Mosquée-Cité-Avion à Ouakam. C'est là que le ministre d'Etat, son directeur de cabinet et collaborateurs ont accompli la prière de Macreb ce 31 décembre. Sous la direction de l'imam Suleyman Diallo qui a évoqué son agréable surprise avant de dire des prières de paix et de réussite. Sur le chemin de la première concession qu'il aura visitée, Clamur est bien tendu qu'ample décor. Accueillé à bras ouverts, le ministre d'Etat avait l'air visiblement touché. L'imam Ratib revient à la charge, se félicitant d'une présence qui fait chaud au cœur. Vous êtes le bienvenu et vous êtes le bienvenu encore, vous êtes le bienvenu et tout ce que vous pouvez nous solliciter, nous sommes prêts à vous aider dans ce sens-là. Les habitants ont saisi là-bas le bon en parlant de la principale roule d'accès au quartier. On nous avait annoncé qu'il n'était pas un bon projet de mettre la route qui est assez principale, qui coupe et prononce tout le lot du mur. C'est très difficile. Hier, j'en ai discuté avec des camarades, on a quitté le 6-7 pour aller à Ouacab. On était obligé de faire un contournement, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Sur les raisons de sa sortie, dans un des quartiers les plus récents de Dakar, le ministre d'Etat a voulu être clair. Je ne suis pas là en campagne électorale. Je suis là en tant que ministre qui, depuis un peu plus d'un an, a eu à gérer un secteur qui était en crise, le secteur de l'énergie, avec les problèmes de délestage et les problèmes d'électricité. Donc je suis venu m'assurer qu'aujourd'hui, la distribution est satisfaisante. Nous nous engageons à être le quartier pilote. Il en profite d'ailleurs pour vulgariser les LBC, lampes à basse consommation, efficaces dans le contrôle de la consommation. Imam, Madame la Présidente, je voudrais vous remettre des lampes à LBC qui vont non seulement permettre à l'État de faire des économies substantielles en termes d'investissement, mais surtout qui vont vous permettre, vous, de baisser votre facture d'électricité de près de 30%. La proximité se poursuit avec le tailleur qui expose ses modèles sans crainte de défaut de courant. Dans l'usage des LBC, il est même en avance sur son temps. Les lampes à basse consommation, c'est bien pour les ménages. C'est bien, je vois d'ailleurs, je félicite ici parce qu'on utilise une lampe à basse consommation. Chez la vendeuse de sandwich, le ras-le-bol est terminé. Les coupes sombres, c'est également fini pour le coiffeur. Dialogue sous le regard du Messie, du ballon rond. Ça va le travail ? Ça va. On n'a pas eu de problème d'électricité ? Non, non. Il n'y a pas eu de coupure ? Pas d'accord. C'est le directeur général de la Sénalac. S'il y a eu des coupures, il faut le dire. C'est lui, hein ? Ça va bien. Vous souhaitez la bonne année ? Moi aussi. Oui, on veut de paix et de santé. Merci, merci. À vous aussi. Je le dis. Il y a beaucoup de chevaux à couper. Avec le boutiquier Ayoff, l'accueil est chaleureux, malgré les rafraîchissements et les sodas. Je suis très surpris, je suis soulagé et je suis très content. Content d'avoir tort. D'accord, vous lui avez offert quelque chose ? Oui, avec beaucoup de plaisir, avec plein de sincérité. D'accord. Et messieurs les ministres, je vous souhaite bonne continuation, bonne année et bonne continuation d'art. Du côté du livreur d'articles divers, la trêve des confuseurs et le courant à gogo sont comme de la pommade appliquée sur les vaisseaux. Le ministre de la République se déplace comme ça pour voir ses populations, voir les difficultés des populations, essayer de trouver des solutions. Nous disons que ça c'est extrêmement important et c'est fondamental, c'est des choses à lui et que tous les Sénégalais doivent être au courant de ce qu'a fait M. le ministre Karim Ouad. Le rouge de la colère est éclipsé par des ambiances teintées de lumière et de joie. Le professionnel de la Sénégalais a de qui tenir. On voulait juste vous dire que notre génération est contente et fière de nous, particulièrement à M. Karim Ouad. Le ministre d'État finit sa course dans un dernier salon de coiffure. Pour 2012, le meilleur est à venir. Le 31 décembre, c'est la fin d'une année, donc c'est la fin des délestages. Nous avons en 2011 enterré les délestages pour maintenant arriver en année 2012 avec des marges de production, avec des surcapacités de production, avec des surcapacités de stockage. Et nous allons en 2012, comme je l'ai dit, continuer à investir massivement dans la production. Nous allons déployer 400 MW, nous allons réhabiliter toutes les centrales et nous allons surtout réhabiliter tout le réseau de transport et distribution. Il y a quelques jours, j'étais à Gégaouaï et encore une fois, je ne voudrais pas que les gens essayent de semer la confusion dans la tête des Sénégalais. Nous sommes en train de réhabiliter le réseau de transport et distribution, élection ou pas, parce que c'est notre objectif. C'est véritablement de donner de l'électricité aux Sénégalais. Or, pour réhabiliter le réseau de distribution, nous sommes obligés de débrancher l'ancien réseau, dont certaines parties remontent à 1936. Je dis bien à 1936, pour mettre des équipements modernes de dernière génération, de façon à pouvoir même électrifier tous les quartiers. Pendant que beaucoup d'esprits étaient accrochés à la fête, on a vu aussi certains, dont les pieds, n'ont jamais quitté le sol.